Raquel Garrido empoisonné à l'acide, sa terrible confidence Raquel Garrido, l'ex-députée, et chroniqueuse de Thierry Ardisson a été victime d'une sorte d'empoisonnement. Le magazine Closet a repris dans son édition du 15 février un message que l'ex-députée de la France Insoumise a publié via sa page Twitter un message où il était question d'une manifestation à laquelle elle participait la veille. Raquel Garrido, qui se moquait de son mari en mauvaise posture, racontait notamment sur ce site de micro-blogging avoir reçu un gaz lacrymogène particulièrement fort lors de la manifestation de la veille. Elle avait épaulé les gilets jaunes Selon mon médecin, cela ressemble à un empoisonnement à l'acide cyanhydrique avait-elle affirmé. Mais ses propos sont mis en doute par le magazine People qui les prétend improbables. Cet acide était utilisé par les nazis dans les chambres à gaz. Et sera ? L'exécution de la peine de mort aux Etats-Unis, fait savoir la publication. Sous-titrage ST' 501